Bonjour chers spectateurs, aujourd'hui on va présenter une leçon concernant le pluriel des noms composés. Alors, on va voir comment faire le pluriel des noms composés. Voilà, donc on commence. Le pluriel des noms composés pose souvent problème en français. Pour s'y retrouver, il faut être attentif à la nature des mots qui composent le nom composé. Voilà, donc on a les noms composés, mais le problème qui se pose c'est leur pluriel. Pour éviter ce problème, il faut connaître la nature des mots. Est-ce que ce sont noms, adverbes, adjectifs, prépositions, etc. Voilà, donc, mais en généralement, ou bien d'une manière générale, les noms et les adjectifs ont tendance à s'accorder. On a connu que les noms et les adjectifs s'accordent. Les noms et les adjectifs s'accordent. Voilà, tandis que les verbes, adverbes, prépositions sont invariables. Verbes, adverbes et prépositions sont invariables aux noms composés. Alors, on va commencer premièrement en un nom plus nom. Un nom plus un nom. C'est un nom composé. Ce composé de quoi ? Ce composé d'un nom plus un nom. Quand le second joue le rôle d'un adjectif, les deux s'accordent. Par exemple, des choux, fleurs. Des choux, fleurs. Alors, fleurs, ici, jouent un rôle d'un adjectif. Donc, ils s'accordent. Les deux s'accordent. Choux, fleurs. Alors, aussi, quand le second est complément avec préposition. Exprimé ou non. Il est complément avec une préposition. Soit exprimé, soit non. Le premier s'accorde. Seulement le premier qui s'accorde. Un exemple. Des croques en jambes. Des croques en jambes. Ici, c'est le premier mot qui s'accorde. Le deuxième, non. Pourquoi ? Parce qu'elle est complétée par une préposition. Par exemple, ici, la préposition est exprimée. Des timbres postes. Regardez bien. Un timbre s'accorde. Postes, non. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une préposition qui n'a pas exprimé. Voilà. On dit des timbres pour la poste. Donc, le premier s'accorde. Le deuxième, non. Voilà. On passe. La troisième notion. Quand le premier nom est incomplet, généralement terminé par O ou bien I. Donc, le premier nom n'a pas nom ou bien le premier nom incomplet. Par exemple, on a des mots incomplets se terminent par O ou bien I. C'est le second qui s'accorde. C'est le second ou bien le deuxième mot des noms composés qui s'accorde. Par exemple, des tragiques. On dit tragédie. On dit les tragédies. Mais ici, on apprend seulement tra-gi. Tra-gi. Ici, c'est un mot incomplet se termine par I. Donc, il ne s'accorde pas. C'est le deuxième qui s'accorde. Comédie, c'est avec S. Voilà. Exception. On a des pots au feu. Des re- et des chaussées. Ça ne s'accorde pas. Ce sont des mots qui ne s'accordent pas. Un pot, c'est un nom. Feu, c'est un nom. Mais ne s'accorde pas. Re- et des chaussées aussi ne s'accorde pas. Alors, la deuxième composition des noms composés. On a un nom adjectif ou bien adjectif non. Nom adjectif ou bien adjectif non. Alors, les deux s'accordent. Si on a un nom adjectif ou bien adjectif non, les deux s'accordent. Voilà. Par exemple, des coffres forts. On dit coffre fort. Comment ? Coffre fort, c'est un adjectif. Coffre, c'est un nom. Donc, nom plus adjectif s'accordent. Des plates, bond. Des plates, bond. Plate, c'est un adjectif. Bonde, c'est un nom. Ça s'accorde. Voilà. Si on a un nom plus un adjectif ou bien adjectif plus un nom, il y a un accord. Les deux s'accordent. Les deux mots s'accordent. On ajoute S ou bien X si on a d'autres mots. Troisième composition des noms composés. On a adjectif, adjectif. Voilà. C'est simple. Les deux s'accordent. Les deux s'accordent. Sauf. Les deux s'accordent. Sauf si un des adjectifs a valeur d'un adverbe. S'il y a un adjectif qui a valeur d'adverbe. Et ne peut donc pas s'accorder. Ou pour les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur ne s'accordent pas. Voilà. Par exemple, des sourds muets, on a adjectif des sourds muets, on a S, S, ils s'accordent. Mais s'il y a un adjectif exprime ou bien qui a valeur d'adverbe, ne s'accordent pas. Les adjectifs de couleur, dans les mots composés, dans les mots composés ne s'accordent pas. Voilà. Maintenant, on passe à la quatrième composition des noms composés. Si on a verbe plus un nom. Verbe plus un nom. Voilà. Il y a donc nom d'objet direct. Regardez bien. Nom, objet direct. Accorde du nom selon le sens mais adverbe. Mais le verbe invariable. Le verbe, c'est invariable. Par exemple, les deux, des couvres, pardon, des couvres-lits. Des couvres-lits. Alors, on a plusieurs lits. Donc, des lits, des lits, ça corde. Des lits, ça, ça corde. Voilà. Des grattes-ciels. Des grattes-ciels. Regardez bien. On n'a pas l'accord. Exception des ayons droits. Des ayons droits. Des ayons causes. Le nom objet indirect. Aucun accord. Si on a un nom objet indirect. Avec exception des touches à tout. Des touches à tout. Alors, il y a un objet, un nom objet indirect. À qui ? À tout. Regardez bien. Les noms objets directs découvrent quoi ? Des couvres-lits. Des couvres-lits. Voilà. Donc, ici, on a des touches à quoi ? Des touches à tout. Des touches à tout. Donc, il n'y a aucun accord. Voilà. Donc, l'accord, s'il y a un verbe nom, le verbe ne s'accorde pas. Le verbe ne s'accorde pas. Mais, si on a un objet direct, le nom s'accorde. Mais, si on a un objet indirect, on a à, préposition, de, etc. Ne s'accorde pas. Il n'y a aucun accord. Voilà. La cinquième composition des noms composés, on a adverbe, pardon, verbe plus adverbe. Verbe plus adverbe. Donc, il n'y a aucun accord. Les verbes ne s'accordent pas. Les adverbes ne s'accordent pas dans les noms composés. Par exemple, des passes partout. On a passe, c'est le verbe passé. Partout, c'est un adverbe. Voilà. Il n'y a aucun accord. Il ne s'accorde pas. Le verbe plus adverbe ne s'accorde jamais. Maintenant, la composition du verbe plus un verbe. Aussi, il ne s'accorde pas. Aucun accord. Aucun accord. Par exemple, des savoirs, vivre. On a savoir, c'est un verbe. Le verbe savoir. Vivre, c'est le verbe vivre. Donc, les deux verbes ne s'accordent pas. La septième composition, on a adverbe ou bien préposition. Plus un nom. Adverbe ou bien préposition. Plus un, un nom. Donc, en général, c'est le nom qui s'accorde. Ça, c'est compris. Donc, le nom qui s'accorde. La préposition ne s'accorde pas. L'adverbe ne s'accorde pas. Par exemple, des arrière-boutiques. Arrière, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Alors, il ne s'accorde pas. C'est compris, si on a un adverbe ou bien préposition, plus un nom. Il n'y a, c'est le nom qui s'accorde sur le mot. C'est le nom qui s'accorde sur le mot. Voilà, maintenant, on passe à la huitième composition des noms composés. On a demi. Le mot demi. Demi-heure. Demi, par exemple, demi-jour, etc. Voilà, donc demi plus un, un nom. Le nom s'accorde. Demi ne s'accorde pas. Par exemple, des demi-heures. Des demi-heures. Demi ne s'accorde pas. Heure s'accorde. Heure prend la marque de pluriel CS. Demi, non. Regardez, on a demi plus non. Donc, le nom seulement qui s'accorde. Regardez bien. Des demi-heures. Des demi-heures. Regardez. C'est seulement le nom qui prend S. C'est la marque de pluriel. Voilà. La neuvième composition des noms composés. On a garde plus un nom. Il y a des mots qui se composent du mot garde. Le mot garde plus un nom. Par exemple, Quand garde a le sens de gardien. Gardien, garder. Le verbe garder. Maintenant, on a garde. A le sens du gardien. Garde s'accorde. Et le nom s'accorde selon le sens. Par exemple, des gardes malades. Des gardes malades. Regardez bien. Ici, des gardes, on dit garde malade. C'est le gardien des maladies. Voilà. Garde malade. Donc, garde prend S. Prend S. Malade aussi prend S. Les deux s'accordent. Mais, quand garde fait référence au verbe. Le verbe garder. Aucun accord. Par exemple, garde manger. Garde manger. Ici, garde s'exprime. Le mot référence au verbe. Il y a une référence au verbe. Voilà. Garde manger. Il n'y a aucun accord. La dernière composition des mots composés. On a grand ou bien franc. Grand, bien franc. Plus un nom, bien un adjectif. Voilà. Donc, grand ou franc reste au masculin. Reste au masculin toujours. Des grands-pères. Mais ici, grand avec S. Père, c'est un nom. Il s'accorde. Des grands-mères. Regardez bien. Grand, des grands. Ici, on n'a pas S. Mères avec S. Mais, mais, on peut écrire des grands-mères. C'est un adjectif. Donc, on a dit que les adjectifs s'accordent. Ici, on a un adjectif. Plus un, un nom. Un adjectif. Plus un nom. Peut écrire, peut s'écrire grand avec S. Ou bien, non. Les grands, ou bien, les grands-mères. On dit les grands-mères. Les grands avec S. Si on peut écrire avec S, c'est juste. Si on n'a pas écrit S, c'est juste. Voilà, la leçon. On fait un résumé. Donc, dans cette leçon, on a vu dix compositions des noms composés. Premièrement, on a vu le nom plus un nom. Donc, on a dit que les deux noms s'accordent. On a dit que les deux noms s'accordent. Si on a un mot, ou bien, si on a un nom plus un nom, et il y a le deuxième nom exprimé par, complété par une préposition. Donc, le deuxième, c'est le premier qui s'accorde. Le deuxième ne s'accorde pas. Et que le premier mot est incomplet, généralement, terminé par I ou bien O. C'est le deuxième qui s'accorde. Exception, dépôt au feu, des rails de chaussée. On a vu aussi les noms plus adjectifs, ou bien adjectifs non. On a dit que les deux s'accordent. Le nom s'accorde et l'adjectif s'accorde. Voilà. On a vu aussi adjectif plus adjectif. Aussi, les deux s'accordent. L'adjectif s'accorde. L'autre, le deuxième adjectif s'accorde. Sauf qu'il y a un adjectif qui a une valeur d'un adverbe, il ne s'accorde pas. Mais, s'il y a deux adjectifs et exprime, ou bien qu'il y a valeur d'un adjectif, adjectif, tous les deux s'accordent. On a aussi verbe plus un nom. Le verbe ne s'accorde pas. Nom s'accorde. Mais, on a nom d'objet direct, l'accorde du nom. Le verbe reste invariable. Découvre-lit. Découvre-lit. Voilà. Et on a nom d'objet indirect. On n'a aucun accord. Pourquoi on dit objet indirect ? Parce qu'on a exprimé par une préposition. Touche à tout. On a acquis. C'est à tout. Voilà. Donc, on a vu aussi verbe plus adverbe. Il n'y a aucun accord. Il n'y a aucun accord. Par exemple, passe partout. Passe partout. Passe, c'est un verbe. Partout, c'est un adverbe. On a vu aussi verbe plus verbe. On a dit que le verbe ne s'accorde jamais dans les mots, dans les noms composés. Donc, aucun accord. Par exemple, des savoirs vivre, des savoirs faire, etc. Donc, ne s'accorde jamais. Le verbe plus un verbe ne s'accorde jamais. On a adverbe ou bien préposition plus un nom. Adverbe, préposition ne s'accorde pas. Plus un nom s'accorde. C'est le nom qui s'accorde. Voilà. Des arrières, boutique. Arrière, c'est un adverbe. Boutique, c'est un nom. Alors, boutique s'accorde. Prends la marque de pluriel S. Arrière, c'est un adverbe. On a aussi demi plus un nom. Demi reste un variable. Nom prend la marque de pluriel S. Le nom s'accorde. Des demi-heures. Domi, c'est un mot invariable. Or, ici, prend S. S'accorde. On a garde plus un nom. Garde plus un nom. On a deux notions. Si on a garde à le sens de gardien, garde s'accorde et le nom s'accorde. Mais, quand le mot garde a le sens de gardien. A le sens de gardien. Par exemple, des gardes malades. Des gardes malades. Ici, c'est le sens de gardien. Des gardes corps. Alors, par exemple, le gardien a le sens de gardien. Prends S. Mais, s'il y a le mot garde, fait la référence au verbe, exprimer un verbe, ne s'accorde pas. Exemple, garde manger. Des gardes manger. Garder manger. Ici, c'est désigne le verbe garder. La dernière composition des noms composés, c'est grand ou bien franc. Pardon. Grand et franc, les deux mots. Il y a des noms composés qui se composent de grand. Par exemple, grand-mère, grand-père. Ou bien franc. Il y a aussi des noms composés qui se composent de franc. Alors, plus un nom ou bien un adjectif. Plus un nom ou bien plus un adjectif. Alors, grand ou franc reste au masculin. Ne s'accorde pas en gens et en hommes. Reste au masculin. Mais, s'accorde au pluriel. Des gardes-pères. Ici, on a S, père S. Donc, ici, grand a une valeur d'un adjectif. C'est sa corde. Si on a des grands, par exemple, l'exemple que nous avons, on a des grands mères. Ici, regardez bien. On a grand sans S. Mais, on peut s'écrire avec S. On dit des grands mères. Mais, on ne dit pas des grands D. Ils ne s'accordent pas en genre et en nombre. En genre, pardon. Ils s'accordent en nombre. Peut-être, on dit des grands mères avec S. Mais, on ne dit pas une grande mère. Vous avez compris ? Merci de votre attention. Et à la prochaine leçon.